Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qui suis-je ? L'identité en question. Après cinq ans dans la vie de deux amies, un film, adolescente, sorti en salle au printemps dernier, le réalisateur et scénariste Sébastien Liefschitz revient avec Petite-Fille, Portrait d'une enfant transgenre et Le combat d'une mère aussi, documentaire présenté à la Berlinale et diffusé directement sur Arte le 2 décembre. Après Bambi, Les Vies de Thérèse, Les Invisibles, une pierre de plus à l'édifice sensible que Sébastien Liefschitz construit depuis des années avec sa caméra et son goût des autres. Sébastien Liefschitz. En cas de film, on y va, on y retourne. T'as vu le film « 16 vœux » ? Pas sûr. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. C'est pas une sorte de fille qui fait des rêves ? Oui, voilà. En fait, elle a une liste de ce qu'elle veut réaliser avant ses 16 ans. Genre, c'est bientôt son anniversaire et il lui reste encore plein de rêves et tout. Grâce à une espèce de magicienne, elle peut réaliser tous les rêves qu'elle veut. Oui, j'ai vu. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. Alors donc, au point de vue ma vie amoureuse, elle était, si tu veux, ballottée entre homme et femme. Mais elle a été tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adaptée à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je vais parler de la dernière robe que j'ai mise, ce qui a été ma préférée. C'était une robe rouge avec des boutons de nacre de vent en arbre. Je suis allée me regarder dans la chambre où il y avait une armoire à glace. Et je me suis regardée, je me suis trouvée très jolie et je me suis donné un baiser furtif comme ça, sur la glace, avec beaucoup d'amour, de narcissisme défunt. Elle tourne, celle-ci, quand tu lances ? C'est propre. Maintenant, aussi, il y a un... Si ils emportent, ça vient à l'école, ça va pas faire mal. Ça viendra. Déjà, tu peux emporter à la maison, quand on se promène, tout ça, c'est déjà... Hein ? Oui. D'accord ? Puis à l'école, on ne voyait rien. Sébastien Lievschitz, en quatre films, Petites filles, Adolescentes, Les Invisibles ou encore Bambi, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment, la question peut paraître un peu pompeuse, mais de bâtir, presque au sens artisanal du terme, une œuvre, avec tous ces films que vous avez composés depuis ces années, en fait, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, que ces films se répondent et qu'il y a une logique, un fil qui guide cette construction ? En fait, je peux comprendre... Je pense qu'il y a plutôt des résonances, en fait, entre les films, qui dialoguent un peu entre eux, mais je ne pense pas à les choses comme ça, en fait. Pour moi, chaque film est un peu une aventure unique. Je m'y plonge, je suis un peu comme en immersion. Je ne pense pas aux films d'avant ou aux films même qui vont suivre après. Non, je ne vois pas ça comme ma propre construction. En tout cas, je ne l'observe pas et je n'analyse pas, en fait. Et pourtant, parfois, on vous pousse à regarder dans le rétroviseur. Ça a été le cas l'an passé avec cette rétrospective que le Centre Pompidou vous consacrait. L'inventaire infini, j'adore ce titre. Toutes ces collections, vos collections de photos que vous avez présentées à cette occasion-là, est-ce qu'elles parlent aussi de vous comme vos films ? En tout cas, oui, je pense qu'il y a un lien forcément avec le cinéma parce que c'est souvent, sur ces images, la vie d'anonyme, de gens dont je n'ai strictement aucune information et sur lesquels je projette beaucoup. Mon imagination est quand même... Je ne sais pas, ça vient titiller mon imagination. Et puis, il y a aussi un geste mémoriel de sauver quand même ces images de la disparition. Et puis, je trouve qu'elles incarnent aussi les époques. Elles racontent quelque chose de manière à la fois très précise, parfois poétique. Et j'aime, en tout cas, ce geste d'essayer de sauver ces images de l'oubli ou de la destruction. Pour moi, c'est quelque chose de très important et de me les réapproprier pour finalement construire une autre histoire. C'est une manière à la fois de les réactiver, de les mettre dans le présent en jeu et aussi de les manipuler d'une certaine façon pour reconstruire un autre récit qui serait le mien, à la fois rempli d'une forme de projection, d'imagination et la part de réel que ces images contiennent. Ça peut être des images photographies, mais c'est aussi le cas à travers le cinéma. Cette idée de laisser une trace, c'est ce que vous faites, en tout cas volontairement ou pas, consciemment ou pas, avec vos films Sébastien Lipschitz. Et on peut penser à Adolescente, sortie cette année, au printemps, sur cette amitié. Ces deux amis, entre 13 et 18 ans, l'évolution, la construction presque de leurs identités féminines à travers cette amitié. Les chemins qu'elles vont prendre l'une et l'autre, comme avec Petite fille. Ce film qui va être diffusé sur Arte et dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'à travers vos films, vous cherchez aussi à laisser pour plus tard une trace de cet instant présent, de ce moment, de l'époque que nous vivons ? Il y a des films qui sont différents. Par exemple, Adolescente, c'est vraiment un film qui est ancré sur le présent. C'est vraiment l'histoire en train de se faire au moment même où on est en train de filmer. Alors que Les Invisibles, c'est un film, par exemple, qui retrace une vie. Donc à la fois, on va explorer le passé, mais dans le temps présent. Et vraiment, j'essayais de filmer autant tous les témoins des Invisibles dans le temps présent de leur vie, c'est-à-dire la vieillesse, mais aussi de pouvoir reparcourir toute leur vie pour raconter finalement la construction de soi, comment on construit une vie, comment on arrive à accomplir sa vie et aller au bout de ses désirs. Petite fille, c'est aussi un film sur la construction. Et on voit une petite fille absolument adorable, Sacha, à la fois fragile et en même temps, elle a du caractère. Elle ne veut absolument pas plier, elle ne veut pas se laisser faire, elle veut obstinément affirmer qui elle est. Et on voit petit à petit, moi j'ai senti pendant l'année de tournage, son affirmation de plus en plus forte en fait. C'est comme si finalement, il y avait à la fois le soutien de sa famille, mais notre présence avec la caméra lui donnait encore plus d'élan et d'assurance en fait. Ce n'est pas facile quand vous avez 7 ans et que vous devez affirmer une telle chose. Vous avez peur en fait du regard des autres, particulièrement quand vous êtes dans un milieu scolaire très hostile, quand vous sentez que pendant les cours de danse, on vous regarde bizarrement. Vous ne savez jamais comment vraiment vous comporter. Vous ne savez pas qui sont vos ennemis et vos alliés d'une certaine façon. Et je la trouve extrêmement courageuse Sacha, de déjà apprendre si jeune à naviguer et apprendre d'une certaine manière à lutter en fait. Elle vous a fait confiance très vite ? La confiance, ça s'est fait petit à petit. J'ai senti qu'elle était au début un petit peu farouche. Elle m'observait. Sacha a appris à observer les autres pour justement savoir si elle allait être aimée, acceptée ou non en fait. Et c'est quand même venu très vite parce qu'elle a senti, je pense, à la fois dans mon regard, dans ma manière que j'avais d'être avec elle, dans mes gestes ou l'amour et l'absence de jugement absolu en fait sur tout ce qu'elle revendiquait. Et j'étais vraiment avec elle de son côté. De toute façon, le film est de son côté. Rien que par le titre, petite fille, voilà, je choisis mon camp. Je suis avec elle. Je filme au plus près d'elle, avec elle. Et ce parti pris, il était là dès le départ pour vous, Sébastien Luchitz ? Oui, mais souvent dans mes films, vous savez, pour moi, les films ne sont pas des sujets. Ce sont plutôt des rencontres. Et j'essaye de m'approcher au plus près de l'intime et de raconter ses vies et d'être avec eux en fait. Alors, on va en venir à ce qui est justement le sujet du film. Le sujet, en tant que personne, c'est Sacha. Mais au-delà, la confiance, on sent aussi qu'elle vous accorde, qu'elle vous porte. Elle passe aussi très vite par un regard qui est essentiel pour elle. C'est le regard de sa mère. Donc, on imagine que sa mère a dû vous accorder sa confiance pour que Sacha la trouve aussi en vous. On fait connaissance avec elle. Alors, nous, on fait connaissance aujourd'hui pour que tu me racontes ton histoire. Pourquoi aussi vous venez me voir et puisque je vous attendais de ce rendez-vous. On est venue ici pour quoi, Sacha ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu es, toi ? Tu es qui ? Une fille. Ouais. Et tu es née fille ou tu es née garçon ? Garçon. Voilà. Donc, on est là pour ça. C'est le bon endroit. Pour venir. Pour ça. Ok. Donc, pourquoi on a voulu voir le docteur ? Pour qu'elle nous aide. Voilà, là, on fait connaissance, nous, avec Sacha, un peu mieux, et aussi avec deux personnes clés de ce film. Vous nous les présentez à votre tour, Sébastien Liefschitz. Alors, il s'agit de Karine, donc la mère de Sacha, qui est à ses côtés, et de Anne Barjaki, qui est la pédopsychiatre, que Sacha et sa mère vont consulter pour la première fois. Il se trouve que quand je les ai rencontrées, elles étaient extrêmement démunies. Enfin, Karine, en fait, vit en province, à plus de deux heures de Paris, et elle se posait tellement de questions par rapport à ce qui arrivait à son enfant. Depuis ses trois, quatre ans, Sacha, en fait, a énoncé le fait d'être une petite fille. Et au début, Karine n'a pas complètement compris ce qui se passait. Elle n'a même pas tout de suite... Elle n'a même été maladroite. Elle n'a pas eu forcément les bonnes réponses, mais elle a vraiment vu, justement, à quel point, quand Karine lui disait « Mais non, tu n'es pas une petite fille », le désespoir que ça pouvait créer, en fait, chez son enfant. Et donc, elle a compris qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus profond. Et petit à petit, elle a cherché de l'aide, mais elle n'en trouvait pas. Ce qui fait que, pour elle, ce rendez-vous chez la pédopsie est très important, parce que pour la première fois, elle va pouvoir parler à la fois de tout ce qui s'est passé jusque-là, et d'essayer d'avoir des réponses sur toutes les questions qu'elle se pose, sur sa culpabilité. Elle a le sentiment, parfois, qu'elle a mal fait. Est-ce que, finalement, ce qui arrive à Sacha, est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce que quelque chose s'est mal produit dans l'éducation de Sacha ou pas ? Parce que quand elle était enceinte de Sacha, elle avait un désir de fille, et elle a accouché d'un garçon. Oui, elle pense que le fait d'avoir désiré une petite fille pendant sa grossesse est la raison de tout ça, en fait. Et la pédopsie lui dit « Non, absolument pas, ça n'a strictement rien à voir ». Et tout d'un coup, vous voyez, en l'espace de deux secondes, une culpabilité de tant d'années s'écrouler. Ça ne peut paraître rien de le dire comme ça, mais pour elle, c'est énorme, en fait. Tout d'un coup, ce premier rendez-vous chez la pédopsie, elle va apprendre beaucoup de choses. Sacha va aussi apprendre beaucoup de choses sur elle. Elle se sent aussi comprise. Il y a un lien qui est en train de s'établir avec cette pédopsie, qui est un lien de confiance, un lien d'empathie. Et à la fois qui lui fait un peu peur, évidemment, parce qu'elle ne sait pas exactement ce qui est en jeu, là. Mais en même temps, les rencontres avec les professionnels, ces rencontres qui précèdent dans l'Aisne, dans la région où elles habitent, elles sont aussi assez révélatrices. La plupart ne sont pas malveillants dans leur approche de ce qui se passe. Je ne parle pas de l'école, je ne parle pas non plus du cours de danse, mais des professionnels qu'elles peuvent rencontrer. Mais ils ont un peu, malgré eux, des discours culpabilisants. Et c'est vrai qu'ils se sentent, ou on les sent confrontés à une situation presque inédite, à une inconnue, en fait, pour eux. Ce qui rendit assez long sur le tabou aussi, qui peut se cacher derrière cette question-là. C'est vrai que le médecin de famille, dans le film, est d'une maladresse un petit peu affligeante, on pourrait dire, alors que c'est un homme profondément bienveillant. Mais finalement, le discours qui tient à Karine, comme vous dites, est très culpabilisant et ne fait qu'aggraver la situation, en fait. C'est pour ça qu'évidemment, les enjeux avec la pédopsie sont pour Karine énormes, en fait. Elle attend tellement de réponses par rapport à ces questions qu'elle se pose depuis tant d'années que ce sont des rendez-vous très importants. Mais aussi pour Sacha, parce que Sacha aussi attend des réponses. Elle a envie de comprendre, même si elle n'a aucun discours sur elle-même. C'est juste une petite fille, voilà, et d'une certaine manière, qui ne comprend même pas pourquoi tout ça pose problème, en fait. Jusqu'à ce que la caméra arrive, il faut savoir que Sacha, quand même, vit secrètement cet état, en fait, de petite fille chez elle, dans cette espèce de maison avec ce jardin merveilleux. où elle se sent très protégée. Mais dès qu'on sort de la maison, tout d'un coup, les problèmes commencent, d'une certaine manière. Le sujet de ce film, c'est Sacha. Mais à travers elle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enfance, c'est le genre, c'est l'identité en construction, c'est le rapport normes-différences, c'est la liberté d'être, pour vous, celle de choisir ou de se choisir, Sébastien Liefschitz ? Il y a à la fois, je trouve, le conditionnement de la société qui, quand même, nous impose des normes de représentation et que je trouve très, très fortes. On vit quand même dans une société qui est extrêmement genrée. Et on voit bien que quand on a un garçon, on se doit de s'habiller d'une certaine manière, de jouer à certains jeux, de parler d'une certaine façon, de fréquenter tel groupe plutôt qu'un autre. Et pareil pour une petite fille. Et dans le fond, quand on n'est pas dans la norme et qu'on est comme un peu décalé, on sent qu'il y a une angoisse chez les parents d'avoir un enfant un peu différent. Et comment gérer cette différence ? Est-ce qu'il faut rentrer dans le rang ? On voit bien que dès, finalement, l'entrée au CP, en école élémentaire, j'avais parlé avec une étudiante qui avait fait une étude, justement, sur les jeux des enfants, à quel point l'entrée dans l'école élémentaire est ce moment où tout ce genre, d'une certaine façon. Jusque-là, il y a une sorte de flottement et on peut laisser une certaine liberté aux enfants dans les jeux, les goûts, les comportements, en fait, qui ne sont pas forcément ceux de leur sexe de naissance. Mais dès l'entrée au CP, il y a vraiment une véritable séparation qui se produit. et les enfants, je dirais, rentrent dans le rang, dans le rang de leur sexe, d'une certaine façon, et on ne leur a plus du tout cette liberté, je dirais, de pouvoir exprimer peut-être autre chose que le genre auquel ils sont assignés, d'une certaine façon. Et pour moi, Sacha, elle incarne déjà ça, c'est-à-dire quelqu'un qui, comment dire, ne rentre pas dans le rang et à qui on a laissé cette liberté absolue de pouvoir exprimer ce qu'elle est au plus profond d'elle, en fait. Et je trouve que cette famille est extraordinaire, de tolérance, de bienveillance. Elle a une sorte d'acceptation quasi immédiate, en fait, de ce que Sacha a révélé et auquel ils n'étaient absolument pas préparés à vivre ça. Et pour autant, à la fois les frères et sœurs, les parents, sont là, écoutent, protègent, créent même une sorte de bouclier autour d'elles. Parce qu'ils sentent bien que dans la petite ville où ils vivent, ça ne va pas passer comme ça. Et c'est quel cas, d'ailleurs. Le film assiste véritablement à une forme de lutte auquel tous sont confrontés, en fait. Quand je serai grand, je serai une fille, répète Sacha, depuis qu'elle a trois ans. Une petite fille-née dans un corps de garçon. Voilà ce que confie sa mère, Karine, au médecin de famille. Elle déteste son zizi. Elle regrette de ne pas pouvoir porter un jour un bébé dans son ventre. Vous évoquiez ces représentations genrées qui nous accompagnent depuis notre naissance, tous. Et c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que dans sa quête d'être elle-même, d'être une fille, d'être acceptée comme telle par les autres, pour Sacha, ça passe aussi beaucoup par la réappropriation de ces codes-là. Et la partie, la question des vêtements est très présente dans le film. Avant, sa mère lui mettait des shorts, des t-shirts un peu uniformes qui n'impliquent pas grand-chose pour essayer de cacher le malaise. Mais après, le fait de s'assumer, de s'accepter fille, aux yeux des autres, ça passe aussi par la robe, par les chaussures à paillettes, par le t-shirt rose, par ses codes vestimentaires et ses codes couleurs. C'est-à-dire que Sacha, comme on ne lui reconnaît pas, en fait, cette identité féminine, c'est vrai qu'elle a une sorte de focalisation sur tous les signes extérieurs du féminin. On n'y échappe pas, en fait. Oui, elle a besoin, en tout cas, d'affirmer absolument son identité par les accessoires, les vêtements, les jeux, etc. Mais ce que Karine m'a raconté, c'est qu'après le tournage du film, quand finalement, il y a eu une reconnaissance, en fait, de qui elle était, elle s'est, d'une certaine manière, moins focalisée sur ses signes du féminin. Et elle a beaucoup plus accepté l'idée de mélanger, en fait. Et que finalement, être une petite fille, ce n'est pas forcément, justement, s'imposer un code de couleurs, de jeux, de jouets ou de formes de vêtements. Au contraire, elle avait pleinement le droit, comme lui dit sa mère, de mettre du bleu ou de jouer au foot. Tout ça n'enlèvera rien, je dirais, à sa revendication, à son identité, en fait. Et cette fluidité, finalement, elle est réapparue après le tournage, en fait. Et je comprends très bien que pendant notre présence, la lutte était tellement difficile, en fait, avec l'école ou le conservatoire, que Sacha, c'est vrai, était très, je dirais, obstinée à vouloir affirmer, à travers tout ce qu'elle pouvait, qu'elle était une petite fille. Qu'est-ce qu'être une fille ? Qu'est-ce qu'être un garçon ? Est-ce que vous-même, vous avez des réponses à ces questions ? En fait, ça se niche où, cette identité de genre ? Je pense que le spectre est très large. Je pense qu'on peut être un garçon et aimer des pratiques qui ont été, en tout cas, assignées aux filles. Ce qui est terrible, c'est que ça nous interroge justement sur pourquoi le rose serait forcément une couleur féminine et pourquoi le bleu serait une couleur masculine. C'est fou comme c'est finalement ces assignations, cette façon qu'on a eu de codifier finalement le masculin et le féminin, je trouve, sont presque aliénants d'une certaine façon et créent finalement des interdits et des obligations. Et je trouve que finalement, les individus qui résistent finalement à ces injonctions sont pour moi des héros en fait. Ce sont des gens qui développent finalement une forme de critique de ce que l'éducation nous impose, de ce que sont parfois les valeurs un petit peu fascisantes de notre société à vouloir qu'on se conforme justement à des modèles. Et je trouve très important d'avoir justement des individus comme ça qui résistent à la norme d'une certaine manière. Mais les modèles, ce sont aussi des repères et on peut se dire que toute société a besoin de ces repères pour évoluer. Ça ne veut pas dire ne pas accepter tout ce qui s'en éloigne un peu et tout ce qui permet peut-être de se retrouver. Vous êtes-vous dans ce film une fois encore Petite-Fille et Sébastien Lipschitz dans une démarche sensible et pédagogique pour expliquer aussi cette méconnue dysphorie de genre dont parle pour la première fois la pédopsychiatre au moment de cette rencontre entre Karine avec Karine la mère et Sacha. C'est un trouble identitaire et ça peut apparaître très jeune. Ce que vous racontiez déjà à travers l'exemple d'une autre femme, la première, l'une des premières femmes transgenres en France, c'est Bambi qui était au cœur de l'un de vos films sortis en 2013. En arrivant à Paris, en commençant à travailler, c'est là que je commence à me découvrir physiquement parce que j'ai eu une vie de garçon jusqu'à 18 ans et je vivais renfermée parce que je ne voulais pas me montrer. Et donc à 18 ans, dès que je suis arrivée à Paris, avant même tout traitement hormonal ou avant même toute opération ou quoi que ce soit, je me suis habillée comme j'ai voulu et là, ça a été ma renaissance, oui, plus que toute autre chose. J'ai commencé à me voir moi-même et je voyais une femme, oui, parce que j'étais très jeune, vous savez, j'avais laissé un peu pousser mes cheveux, je les ai fait permanenter, figurez-vous, à peine arrivée à Paris et c'était bien, oui, ça passait, je pouvais sortir, je pouvais faire mes courses, je n'avais pas de problème de ce côté-là. C'était une renaissance. Le restant, ça n'a été qu'adaptation, ça n'a été que la vie à deux, avoir un ami, etc., faire venir ma mère à Paris, vivre avec elle, la laisser pour aller vivre avec un ami dans son appartement, bien sûr. Tout ça, ça a été des changements progressifs dans ma vie, mais ça n'a jamais été des renaissances comme la renaissance en arrivant à Paris où j'ai enfin vécu ma vie. C'est ce que je voulais avant tout. La renaissance, Bambi, elle la vit dans la liberté d'être ce qu'elle est plus d'ailleurs que dans la reconnaissance des autres. C'est intéressant cette parole qu'elle porte. Surtout que Bambi affirme ce qu'elle est à une époque qui est extrêmement hostile à tout ce qui dévie vraiment de la norme. Et pas seulement l'homosexualité, le travestissement est quand même absolument, est complètement combattu par les forces de police, particulièrement à Paris. il est toléré au sein des cabarets, mais il n'est pas question que les hommes ou les femmes puissent dans la rue se travestir et troubler l'ordre public à ce moment-là. Donc, elle a d'autant plus de courage, je dirais, d'affirmer ce qu'elle était à ce moment-là et de prendre tous les risques qui allaient avec, en fait. Elle prend des risques aussi, votre héroïne Sacha dans Petite fille, le risque d'essayer d'être comprise par ses camarades de classe, le risque aussi d'aller à l'école avec les attributs de cette féminité, une jupe avec un t-shirt, avec ce qu'elle a envie de porter à ce moment-là. Et ce risque, elle n'est pas toujours remerciée de l'avoir pris. La question du regard des autres, elle est très importante sur ce vide qui va se créer assez rapidement autour d'elle. Vous parliez du cocon familial tout à l'heure, on peut parler aussi de la violence symbolique qui se dégage de ces milieux où les enfants devraient être protégés dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils rêvent d'être. L'école, elle est très présente dans votre film, Sébastien Liefschitz, par des propos rapportés des camarades de classe aux professeurs jusqu'à la direction de l'école. Elle est présente mais elle n'est jamais visible. Vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas pu tourner là-bas ? L'école, en fait, a tout fait pour déjà que le film ne se fasse pas en essayant de dissuader les parents d'accepter de faire ce film et quand ils ont su que les parents de Sacha étaient déterminés à ce que le film existe, il y a eu une levée de bouclier et ils nous ont envoyé d'ailleurs une lettre d'avocat nous interdisant de mettre le pied dans l'école, de filmer la moindre image associée à l'école. Ça a été une sorte de zone interdite pour nous. Il y a eu une hostilité je dirais très forte qui a été exprimée à ce moment-là et qui n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que il faut bien voir que cette école était comme toute puissante par rapport à la famille et que Karine a eu ce courage dans le fond de s'opposer au regard qu'il portait sur Sacha parce qu'il considérait que Sacha était tout simplement en train de faire un caprice depuis X années et que finalement le problème venait plus de la mère qu'autre chose en fait. C'est ça qui est terrible si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance absolue en plus de toutes ces questions mais ces gens s'autorisent à porter un jugement à donner des explications complètement stupides et il y a une forme de condamnation permanente et Sacha a dû quand même aller à l'école tous les jours en sachant qu'elle allait se confronter à cette hostilité quand même et en ça je trouve qu'elle a été extrêmement courageuse on y retourne avec elle. Donc Lola elle sait alors ? Oui. Et alors comment elle l'a pris ? Bah bien. Bien ? Elle s'en fiche en fait. Elle t'aime toi ? Voilà. C'est bien. Ça c'est une vraie copine. Oui. Et ça te dirait qu'on invite Lola un de ces jours à la maison ? Oui. T'aimerais bien ? On se prend à montrer ma sambre. Ah bah bien sûr. Elle m'a déjà demandé Lola si elle pourrait venir. Oui. Mais je voulais voir avec toi d'abord. Oui. Ça te ferait plaisir avoir une copine à la maison ? Oui. Cool. Et pourquoi elle reste ma procéenne quand on se rend c'est aujourd'hui ? Elle se rend. Ouais vas-y. L'année prochaine ? On ne sera plus dans cette école. Je ne sais pas encore Sacha si tu seras encore dans cette école. Ça dépend de comment va réagir M. David. S'il te laisse être toi ou pas. Tu as vraiment envie d'y rester parce que t'as tes amis. Non, pleure pas ma puce. Je vais faire ce que je peux. Regarde-moi. Regarde-moi. Je vais faire ce que je peux. T'inquiète pas. Je vais faire tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour que t'aies pas à bouger. D'accord ? Je te promets. Tu sais bien. Mon bébé, chut. Tu ne les perdras pas tes amis de toute façon. D'accord ? Tu le sais. Oui. Il ne te rend pas malade avec ça. Oui ? D'accord ? Voilà. Petite fille, c'est l'histoire de Sacha qui doit faire face à la société, faire face au poids des préjugés et des déterminismes sociaux. C'est aussi le combat d'une mère face aux institutions et néanmoins aussi face à l'école qui est racontée à travers ce film. Cour de danse, école, si on fait quand même, on se fait l'avocat du diable, Sébastien Liefschitz, on se dit mais en même temps, est-ce que ce serait vraiment à eux de dédire, de détromper l'état civil ? Est-ce que vous comprenez un peu cette position de rigidité même si elle ne vous paraît pas totalement humaine ? Non. Non, je ne la comprends absolument pas. Je ne vois pas qu'est-ce que ça peut faire pour eux à partir du moment où un enfant exprime son désir d'être un garçon ou une fille, de vouloir porter un vêtement de telle couleur ou de telle forme ou de... Je ne vois pas qu'est-ce que ça change. Je ne vois pas le trouble ou le chaos que ça amènerait. Sincèrement, je ne comprends absolument pas en fait et surtout que tout ça est argumenté puisque Karine a un certificat qui reconnaît en fait la dysphorie de genre de Sacha. Donc à partir de là, on peut considérer que tout comportement qui refuse à Sacha cette reconnaissance est une maltraitance en fait et qu'il est bien dit sur ce certificat que Sacha est en souffrance. donc ne pas voir cette souffrance pour moi ces gens ne développent qu'un comportement cruel et qui est probablement guidé par d'autres choses peut-être à des croyances peut-être religieuses je ne sais pas ou à une conception de la famille assez archaïque. on voit bien qu'il y a une pensée très rigide derrière tout ça quand même et c'est quelque chose que l'on retrouve dans la société française à plein d'endroits et cette obstination à refuser à cet enfant ce qu'elle revendique sincèrement je ne la comprends pas. Vous êtes vous un cinéaste du temps long vous l'avez prouvé encore avec votre film Adolescente qui aurait dû sortir en salle au printemps dernier qui est sorti finalement début septembre pour des raisons sanitaires qu'on commence à bien connaître autour de cette grande table aussi vous avez été consacré César du meilleur documentaire pour votre film Les Invisibles Sébastien Liefschitz puis vous avez présenté La vie de Thérèse Lévi Thérèse à la quinzaine des réalisateurs avant de revenir cette année avec ses deux films vous vous avez grandi vous vous avez raconté avoir grandi en tout cas sans modèle cinématographique sans incarnation à l'écran de votre de vos désirs à vous est-ce qu'avec Petite Fille et j'en reviens à l'édifice de départ comme avec Les Invisibles vous aviez envie de créer un précédent plutôt un film référent Par exemple quand je fais Les Invisibles j'ai autour de entre 40 et 45 ans et je me pose la question de qu'est-ce que c'est que de vieillir en étant homosexuel je suis moi-même homosexuel et je n'avais pas de représentation je ne sais pas ce que c'était qu'un vieil homo puisque de toute façon la presse n'en parlait pas ce n'est absolument pas incarné en fait et moi j'avais besoin de voir en fait concrètement qu'est-ce que c'était que d'être voilà un vieux monsieur homo quoi et sortir peut-être des clichés de Charles Aznavour je vivais seule chez maman avec ma machine à coudre quoi si vous voulez parce que si c'est ça le destin en gros qu'on me réserve ben non quoi et en plus je sentais que c'était complètement faux que c'était une sorte de cliché misérabiliste autour de de l'homosexualité donc j'avais besoin de trouver mes propres réponses et le film est en partie partie de là en fait de la même manière sur la transidentité c'est un sujet sur lequel je m'intéresse quand même depuis de nombreuses années j'avais fait une fiction au tout début des années 2000 sur ces sur cette question et et je vois bien à quel point il y a une une méconnaissance voire une peur en fait souvent dans la société autour de cette question de l'identité et et je trouvais très important de pouvoir incarner une histoire qui se situe dans la petite enfance pour montrer à quel point en fait la question de la transidentité n'est pas quelque chose qui est lié à l'apparition de la sexualité qui arrive à l'âge adulte pas du tout c'est quelque chose qui ce trouble identitaire peut arriver extrêmement tôt dans la vie d'un enfant et je pense qu'il faut l'incarner pour tout simplement faire comprendre en fait ce que c'est et la souffrance que ça peut dégager si on on juge et on condamne en fait il y a une forme pour moi d'injustice à ne pas vouloir entendre et voir en fait et comprendre mais c'est vrai que c'est délicat parce que c'est des âges où il y a la peur d'imposer en fait et c'est ce qu'on sent dans toute l'attitude de la mère qui a envie d'aller vers sa fille vers son enfant de la comprendre de l'écouter et en même temps peur de transformer c'est un âge si jeune c'est un âge où on se cherche tellement qu'on ne sait pas où est la lubie et où est l'assurance en fait de cette identité peut-être pour elle elle est tellement abyssale Sébastien Lipschitz on terminera là-dessus cette question qui suis-je je suis sûre que si je vous la posais vous seriez incapable de me répondre vous est-ce que vous croyez qu'un enfant pendant 4 ans avant même que moi j'arrive c'est-à-dire entre les 3 et 7 ans va s'infliger dans sa vie au quotidien d'affirmer finalement cette identité si c'était juste un caprice ou une lubie ou quelque chose comme ça c'est impossible en fait un enfant n'aurait pas cette constance et je dirais cette capacité à endurer autant de peur et d'éventuels jugements de rejets non je pense que Sacha exprime quelque chose d'extrêmement profond et qu'il faut juste l'entendre elle a trouvé son identité ou plutôt pour employer un terme que vous semblez bien aimer elle a trouvé sa vérité Sacha merci beaucoup à vous Sébastien Lipschitz comment vous résumez vous cinéaste réalisateur cinéphile photographe chineur, collectionneur réalisateur imposteur disiez-vous même une fois parce que vous n'avez pas fait d'école de cinéma et que vous avez mis du temps à vous accepter aussi comme tel merci mille fois d'être passé autour de cette grande table pour nous parler de votre fille une petite fille qui sera diffusée demain sur Arte à la télé mais qui est déjà visible depuis quelques jours sur Arte.tv merci Adolescente est aussi à retrouver à voir absolument très belle après-midi à tous un grand merci à toute l'équipe de la grande table à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et Anouk Delfino à la réalisation aujourd'hui c'était Thomas Beau avec Clément Daté de Madeleine Martineux